Salut les champions et bienvenue pour cette vidéo qui porte aujourd'hui sur la masse volumique Alors on va commencer avec un petit sondage C'est un truc un peu habituel qu'on vous a peut-être déjà demandé chez vous C'est la traditionnelle question de savoir ce qui est le plus lourd entre 1 kg de plume et 1 kg de plomb Et donc je vais vous demander de répondre au sondage qui va apparaître sur l'écran A savoir est-ce que c'est 1 kg de plume, 1 kg de plomb, les deux ou aucun, qui va être le plus lourd Je vais te répondre Et donc la réponse, bien sûr, vous la connaissez tous, je présume Et bien c'est qu'en fait les deux ont la même masse puisque c'est 1 kg En effet, dans votre tête et dans la tête de la plupart des gens Ce qui est le plus léger ce sont les plumes et le plus lourd c'est le plomb Pourquoi ? Parce qu'on raisonne en termes de volume identique C'est-à-dire que si je prends deux seaux identiques Et qu'à l'intérieur je place des plumes Et que dans l'autre je place du plomb avec un même volume Et effectivement, dans ce cas-là, la balance va pencher du côté du plomb Pourquoi ? Parce que la masse d'un même volume de plomb Est supérieure à la masse d'un même volume de plume C'est la masse volumique Cette masse volumique, elle marche pour les solides mais elle marche aussi pour les liquides C'est ça qui explique notamment pourquoi l'huile va se trouver au-dessus de l'eau Puisque la masse volumique de l'huile est inférieure à la masse volumique de l'eau Mais c'est ce qui va nous permettre aussi de pouvoir classer des métaux Inconnus simplement en connaissant leur masse volumique Ou c'est ce qui va nous permettre aussi de pouvoir classer les planètes selon la masse volumique Et qui nous permettra de déterminer si les planètes sont des planètes rocheuses Ou si ce sont des planètes gazeuses Alors cette masse volumique, eh bien forcément on va pouvoir la calculer Pour ça, on va utiliser une relation Relation qu'il faudra naturellement connaître La relation, elle dit que la masse volumique Rho, c'est une lettre grecque Est égale à la masse divisée par le volume Alors si on parle en termes d'unité Très souvent on aura la masse en kilogramme Le volume en mètre cube Et on aura donc une masse volumique qui sera en kilogramme par mètre cube Mais on peut aussi rencontrer des unités différentes pour la masse et le volume Par exemple, une masse en grammes Un volume en centimètres cubes Ou en millilitres, c'est la même chose Eh bien dans ce cas-là, puisqu'on aura des grammes divisés par des centimètres cubes On aura une masse volumique en grammes par centimètres cubes Alors, quand on connaît cette relation On peut l'appliquer pour calculer la masse volumique Mais on peut aussi l'appliquer pour calculer la masse Si jamais on connaît la masse volumique et le volume Alors on le verra On peut appliquer cette relation Pour calculer la masse volumique d'un solide Mais aussi pour calculer la masse volumique d'un liquide Voilà, n'oubliez pas, vous pouvez vous abonner Likez la vidéo ou postez un commentaire A plus Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !